Les gars j'ai reçu mon colis, je vais mouiller le cul parce que c'est mouillé par terre mais c'est pas grave. Je pourrais faire ça tranquillement à la maison mais je vais le faire ici parce que je viens de le recevoir et que ça fait 12 jours que les plantes elles sont dans ce putain de colis, dans le noir et dans le chaud-froid, chaud-froid, chaud-froid. Alors l'excitation et le bonheur que je devrais avoir en ouvrant ce colis, que je pensais avoir perdu puisque ça fait 12 jours et que j'avais perdu la foi, ben elle est quand même là. Je suis quand même très contente d'avoir mon colis malgré tout. Malgré les 12 jours, juste on va ouvrir ça ensemble. Donc j'ai commandé sur une boutique Eti en Espagne. Quand j'ai regardé les commentaires, il y a quasiment que des 5 étoiles. Elle a plus de 550 ventes, tout s'est très bien passé, expédition rapide, livraison rapide, que des bons avis. Du coup je me dis que j'ai eu la poisse, j'ai acheté ça le 5 ou le 6. La personne l'a déposé le 7. Donc le 7, elles étaient en carton, en balai et tout, et on est le 19 et je les ai reçus qu'aujourd'hui. Alors déjà, il y a plein de terre dans les joints là, c'est plein de terre, mais ça, en temps normal, ça ne m'affolerait pas. Quand on envoie une plante, c'est très difficile de faire en sorte que la terre ne bouge pas. J'ai très peur les gars. 12 jours les gars, 12 jours. Oh, il y a de la terre partout. J'ai aperçu une feuille d'une des plantes déjà, donc c'est emballé, mais pas de ouf, puisque des plantes, on les voit avant même d'avoir ouvert le colis. Mais je ne m'inquiète pas. Il y avait aussi très bons avis au niveau des emballages et tout. Oh là là, il y a de la terre partout. Attendez, je vous montre. Voilà le bail. On voit les plantes, on voit surtout les racines. C'est ça qui m'inquiète le plus. C'est un peu la cata. Ça fait peur, parce que ça, c'est les racines et elles sont à nu. Il a passé 12 jours, je ne sais pas où en fait. Putain, j'ai envie de m'arrêter là, de déballer, je flippe. Je vous repositionne là. Je suis dépité les gars. Les racines sont à nu. Je vais prendre des photos quand même. Attendez. Non, juste la vidéo, ça suffira, je ferai des captures d'écran. Je suis dépité les gars. Ouais, les racines des plantes sont à nu. Je ne vais pas vous montrer ma gueule, je vais les sortir en même temps que je filme ce qui se passe, parce qu'il faut quand même que j'ai une preuve, parce que là, ça m'agace. Ça m'agace un peu. Donc, c'est bien scotché là, dans le fond. Du coup, je ne peux pas le sortir. Mais regardez, déjà. Les deux plantes sont... Oh là là, regardez-moi ça. C'est tout sec. C'est tout sec, les racines sont toutes sèches. On va les foutre dans l'eau en espérant. Bon, c'est une compacte à variegata. Je pense que vous aviez vu. C'est des compactes à variegata. On n'est commandé qu'une, mais apparemment, c'est plusieurs boutures. Ce qui n'est pas plus mal. Il y en a deux. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y a plus de terre dans le pot. Il n'y a plus rien. C'est catastrophique. Ah, mais il y en a même un morceau là-dedans qui est rentré dans l'autre. Il y a... Voilà. Ça n'a pas l'air sec. Ça n'a pas l'air d'avoir souffert après. Qu'on se le dise, je ne sais pas trop quoi penser. Il faut juste vérifier que les racines ne vont pas pourrir quand j'aurai remis ça en eau. Voilà. Donc, ça se compose comme ça. Et pour l'autre... Attendez, je vais découper. Pour l'autre, c'est une Oya Keri Splash. Il y a la terre de la Compacta, je crois, dedans. Mais... Je ne peux pas le décrocher, ce connard de peau. Ça va me saouler. Je vais tout couper, attendez. C'est pas plus mal que je fasse ça dehors, parce que franchement, là... Les gars, j'ai payé 18 euros de frais de port pour recevoir les plantes comme ça. Au bout de 12 jours. C'est vraiment pas bon. Elle a 5 feuilles. Je suis dépité. 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 C'est humide pour celle-ci. C'est une Oya Kiri Splash. Les feuilles ne sont pas cassées, elles sont bien accrochées à la plante et il n'y a pas de signe de soif, de toute façon c'est humide. Ça va, ça a l'air nickel. Je n'ai pas du tout envie de déraciner ni rien, je vais les laisser tranquilles pendant au moins 24 heures. Bon, celles-ci, la question ne se pose pas, elles sont dégueulasses, je vais bien les laver. Et je ne sais pas, je ne sais pas comment il n'y a plus de racines, enfin je ne sais pas. J'ai un peu peur, je ne sais pas quoi faire. Je vais demander l'avis de Karen, du compte-vie de plantes, parce que j'ai peur tout simplement. J'ai l'impression que les racines sont séchées. Les feuilles vont bien en soi, bon là, la tige a séché, mais ça, ça peut repartir, ça m'arrive quand je n'arrose pas mes Oya. On va bien les laver et puis je vais vous faire le bilan, mais je suis blase, je suis blase. Vraiment. Bon, je ne suis pas assez vite fait chez moi, j'ai laissé les plans chez ma maman. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé la Oya Kiri Splash tranquille dans son pot tout à l'air d'aller bien. Et pour les Compacta Variegata, ce que j'ai fait, j'avais un truc à faire vite fait à la maison. C'est pour ça que je vous reprends à la maison. C'est que j'ai bien nettoyé et puis j'ai fait tremper les racines dans un verre d'eau. J'ai mis les trois dans un verre d'eau avec les racines dedans. Et puis, je vais laisser comme ça que ça se réhydrate et tout. Et puis, je pense que c'est la meilleure méthode pour voir s'il reste des racines vivantes ou pas. Parce que les racines, une fois qu'elles sont mortes, qu'elles ont séchées. Si vous les réhumidifier, c'est là que les séchées vont pourrir. Du coup, elles se décrocheront facilement. Tout ce qui est pourri sera enlevé. Il y a peut-être des racines qui sont, elles, encore vivantes. Ça, je ne sais pas si je vais réussir à le voir maintenant. Mais il est vrai que j'ai un peu les boules quand même. J'ai un petit peu les boulasses. Et là, je venais juste pour récupérer des messages vocaux que j'ai eus. Donc, pour vérifier quelque chose, musique, machin, il faut que je mange mon disque dur. Bon, sinon, j'ai commandé sur une boutique Etsy en Espagne. Je ne vous mets pas la boutique parce que je ne suis pas contente. Après, c'est la vie. Si, après avoir fait tremper les houillages, je me rends compte que tout va bien, que ça ne meurt pas, etc. Et que mes plantes, elles survivent, je finirai par vous donner le nom de la boutique quand même. Sachant que j'ai certainement eu juste pas de chance parce qu'il y a beaucoup de commandes qui ont été passées sur cette boutique. Plus de 500 commandes. Tout le monde est content. Livraison rapide, etc. J'ai peut-être juste pas eu de chance. Surtout que la vendeuse m'a dit que si elles arrivent et qu'il y a un problème, je vous les renverrai évidemment gratuitement. Mais ça n'empêche que j'ai quand même payé 18 euros de frais de port et que j'ai reçu ma commande mon 12 jours. Le carton avec de la terre partout. Je ne suis pas très contente. Voilà. Ça m'a un peu gâché le plaisir. Qu'est-ce que je cherche ? Mon cerveau ? Non, ce n'est pas possible. Je n'en ai pas. Du coup, je ne sais pas trop. Je ne veux pas vous conseiller la boutique pour le moment. Et puis, on verra éventuellement plus tard. Moi, je ne vais pas recontacter la vendeuse maintenant. Je vais attendre de voir si les plantes survivent et que tout va bien. D'ici 2-3 jours, je me serai fait mon avis. Et puis, je la contacterai à ce moment-là. Voilà. En tout cas, ça va fallu faire bizarre, mais elle n'aura pas 5 étoiles, les gars. Putain, j'ai perdu mon disque dur. Bon, les gars. Du coup, ce qu'il y a de bien dans le pas bien, c'est que j'ai commandé une Oya Compacta et qu'il y en a 3 dedans. Enfin, moi, j'appelle ça 3 pieds. Donc, c'est considéré comme une plante entière, mais il y a quand même 3 pieds. Donc, 3 chances d'en sauver au moins une. Au moins une chance d'en sauver au moins une sur les 3. Mais en soi, elles vont bien. J'ai trempé dans l'eau. Regardez, il y a des racines quand même qui sont blanches. Donc, tout n'est pas mort. Donc, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Alors, on va les laisser trempouiller encore. Je vais dépoter la Oya Keri Splash. Parce que le substrum, comment vous dire, ça ne va pas le faire chez moi. Je vais vérifier ses racines aussi par la même occasion. A mon avis, elle a des belles racines. Parce que vu la taille de la plante, ça ne pousse pas comme ça en 3 jours. Je pense qu'elle a eu le temps de pousser. Il y a eu un petit accro sur cette feuille. Mais franchement, qu'on se le dise, voilà. Il devait y avoir deux feuilles là en bas. Parce qu'il y a un noeud où il n'y a pas de feuilles. Soit, je suis quand même contente. Ça, ça doit être la bouture de feuilles. Vous savez, vous les achetez d'une feuille comme ça. Et puis, un jour, vous avez, si vous avez un noeud, une petite oliane qui en sort et qui fait que votre plante se perpétue. Le bout là, qui avait l'air bien frais. Ça n'a pas l'air séché. J'espère que ça va continuer à prendre. Sinon, ça se ramifiera. Mais ce serait bien que ça aille. Je n'ai toujours pas ma perche. Parce que sinon, ce serait trop facile. C'est frais, le terreau. Ce n'est pas séquos. Bon, ça, je suis sûre que ça aurait été frais aussi si ça avait été emballé de façon à ce que ça ne bouge pas dans le colis. Voilà, les racines sont belles. Elles ont l'air. Beaucoup de eux, ça a l'air d'être les mêmes racines que les autres. Donc, peut-être que les autres ne sont pas si mortes que ça. Je me suis peut-être fait des speechs. Vous savez, quand le colis, il y a 12 jours, on n'est pas content et on se fait les films. Ma foi, tout a l'air d'aller plutôt bien. Il y a des racines qui sont mortes. Vous voyez, c'est très très fin. Là, ça a séché. Mais, 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 à voir. Je vais bien enlever le terreau pour vous montrer les racines. Et puis, on va voir ce qu'il reste, ce qu'il en est. Mais ma foi, ça a l'air d'aller. Bon, il y a quelques petites pertes. Il y avait beaucoup, beaucoup de substrat, beaucoup de terreau. Je vais l'enlever. Je vais mettre mon terreau perlite, les gars. Les gars, il paraît que les Oya en pont, ça marche hyper bien. Je n'ai jamais osé. Enfin, si, j'ai osé. Il y en a quelques-unes qui m'arrivaient de mettre en pont. Mais je ne les ai pas gardées assez longtemps pour... Ah si ! Une petite fouture d'Oya Mathilde que j'ai vendue à Lalita. Elles évoluent bien en pont et vivent leur meilleure vie. J'hésite à la mettre en pont. Mais comme les racines sont belles et tout, j'ai peur. Vous voyez ? C'était une bouture d'une feuille à la base. Et il y avait un noeud. Et c'est reparti. Voilà. Je n'arrive pas à enlever tout le substrat. J'essaie d'enlever le plus possible, mais c'est un peu chaud cacao. Le souci étant que, si le cœur reste comme ça dans cette tourbe de coco, quand je vais arroser tout le tour, terreau perlite va sécher. Et le cœur restera, lui, humide. Et le problème, c'est que quand je vais planter mon hygromètre dans le terreau, pour voir si c'est sec, je vais me dire que c'est dans le rouge, je vais ré-arroser. Sauf que le cœur, lui, il sera sans arrêt mouillé. Ça, c'est un piège qu'il faut éviter à tout prix. Quand vous plantez votre hygromètre, essayez de le planter au cœur de la plante, vraiment là où il y a ses racines. Pas sur les côtés du pot qui ont tendance à sécher plus vite. C'est une erreur à ne pas faire. Je suis sûre que je fais aussi de temps en temps. J'ai du mal à enlever tout le terreau. Voilà, j'ai bien nettoyé, j'ai enlevé un maximum de substrat. Et là, je vais vous montrer. Donc, vous n'avez pas ça quand vous achetez votre feuille seule, comme ça. Vous la dépotez, vous regardez au niveau des racines. Et le but est de trouver une boule comme ça. C'est ce qu'on appelle un nœud. On voit bien la boule blanche là, vous voyez. Et c'est de là que sort la tige. Et hop ! C'est ce qui fera que votre plante, même si ça met des années, évoluera. Il vous faut absolument ce nœud. Voilà. Au niveau racines, il y a pas mal de racines qui ont séché quand même. Mais dans l'ensemble, ça va plutôt pas mal. Donc, en fait, je ne vais pas la mettre en pont. Parce que quand je mets des plantes en pont, je nettoie bien les racines. Et des fois, il reste un peu de terreau sur les racines. Avec moi, ça marche. Ça ne pourrait pas. Ça fonctionne bien. Mais là, il en reste vraiment beaucoup. Et je n'ai pas envie de casser ce qu'il y a. Mais il en reste beaucoup trop à mon goût pour que je puisse mettre ça en pont. Donc, on va mettre ça dans un tout petit pot avec mon terreau perlite. Je mets toutes mes Oya dans du terreau perlite. Et puis, quand on s'assurera, comme le pot sera transparent, que tout va bien, qu'il y a de nouvelles racines et que tout va bien, ça ira bien. Et si ça ne va pas bien, ce sera toujours le moment de bien nettoyer, de mettre en pont pour attraper le coche. En soi, je suis bien contente. Je suis bien contente quand même. Voilà. Alors, ce que j'aime bien faire, mais ça n'engage que moi, parce que je ne sais pas du tout si ça marche ou si c'est une bonne idée ou pas. Je suis sûre qu'il y a plein de contre-indications à ce que je vais vous montrer. C'est pour ça que je vous montre ce que je fais, mais que je ne vous conseille pas. Ce que j'aime bien faire, c'est qu'au lieu d'utiliser des bisous, l'argile, j'aime bien utiliser du pont dans le fond de mon pot, parce que là, les racines, elles ne sont pas non plus ouf. Le pot n'est pas trop trop gros, mais tout ça rempli de terreau perlite. J'aurais peur que ça ne sèche pas et que ça pourrisse. Et le fait qu'il y ait du pont dans le fond, ce que j'aime bien, c'est que si les racines reprennent et que ça va bien, les racines qui vont aller dans le fond chercher l'humidité du pont, je me dis, je ne dis pas que ça le fait, mais je me dis que les racines qui vont aller se planter dans le pont, inconsciemment, elles vont bénéficier de l'engrais contenu dans le pont. Et je me dis que ça peut être cool. Je ne sais pas. Ça se trouve, c'est de la merde ce que je vous raconte. Si vous savez, dites-moi, ce serait gentil. Il faut que j'arrive de m'afficher sur YouTube. Alors, mon terreau perlite, par-dessus. Voili-voilou, bien drainant. Il y en a beaucoup qui mettent des écorces, de pain, de trucs, de machin. Moi, je ne mets pas. Je ne mets pas parce que moi, chez moi, dès que ça fait un peu rétention d'eau et que ça se gorge d'eau, ça pourrit. Alors, voilà. J'aurais pu peut-être mettre en seigne aussi. Écoutez, on ne va pas tenter le diable. Ce n'est pas une plante que je vais retrouver facilement si je la canne. Donc, on va se détendre et on va faire chaque chose en son temps. À chaque fois que je filme ici, je suis en mode bossu de Notre-Dame, je me pète le dos. Et je vous pète aussi les couilles en même temps. Alors, on en est compte. Voilà, je rempote la cocotte et je vais l'arroser. Est-ce que c'est nécessaire avant ? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je vais l'arroser. Voilà. Après, j'ai rempoté mes deux Oya Keri Albo Marginata et je ne les ai toujours pas rosés. Elles sont en dutérosec. Parce que j'ai flippé. Et là, c'est ce qui est en train de se produire. Je flippe. L'avantage, c'est que c'est en peau transparent. Donc, on devrait bientôt, incessamment sous peu, voir les petites racines se balader. Et quand on voit les racines de sa plante en temps et en heure, ça fait quand même vachement plaisir. Je l'arrose. On va voir. De toute façon, j'ai mouillé les racines en les nettoyant. Donc, j'arrose. Je les ai bien arrosés, les gars. Ça a mis le flash. Je ne sais pas pourquoi. Donc, voilà. Je vais la laisser tranquille. Je vais la poser. Il faudrait que je trouve une baguette comme ça et que je lui en mette une, elle aussi, pour qu'elle reste droite. Et puis là, c'est mes deux Oya Keri que j'ai arrosé aussi pour la première fois. Il n'y avait pas de signe de soif. C'est ça le truc. Elles n'ont jamais l'air d'avoir soif. Donc, j'ai arrosé. Pas de ouf, mais j'ai arrosé. Et on verra bien, quoi. J'aimerais les habituer à les arroser quand c'est très sec. Donc, à moi de trouver le rythme. J'ai trouvé une deuxième baguette comme ça à broder. C'est ça qu'on dit ? Je ne sais plus trop. Je vais l'accrocher. J'ai retrouvé mon scratch. C'est bien. Ou s'il y a une chose que j'ai retrouvé, c'est bien ça. Donc, je vais la scratcher au bâton. Je vais leur trouver des beaux petits cachepots. Je vais ré-arroser. En fait, je n'aime pas du tout mon mélange de substrat. Parce que là, c'est mouillé, mais il y a des endroits où ça reste sec. Et ça, ça ne me plaît pas gaver. Et je déteste quand ça fait ça. Donc, je vais ré-arroser un peu. Je vais accrocher ça et je vais les placer sur mon étagère à Oya. Pour vous montrer le rendu final, en fait. Bon, les gars, l'heure est grave. Je rigole. Bon. Après coup, maintenant que toute ma frustration de ces 12 jours d'attente est passée, j'ai donc mis ma Oya Kiri Splash en substrat que j'ai arrosé en même temps que le Ma Kiri et le Beaumarginata. On va voir si tout se passe bien, si ça sèche bien, que les racines sont belles et que ça se passe bien. Ça restera comme ça. Si je vois le moindre signe de problème, je mettrai en pont. Maintenant, pour ce qui est des Compacta Varietta, j'en suis très contente. Maintenant que j'ai eu moins peur, j'ai bien réhydraté en eau les feuilles. Bon, il y a des racines qui sont bien blanches quand même. Attention. Le but maintenant sera d'enlever un maximum de terreau des racines. Et puis, je vais les passer en pont. Voilà. Parce qu'il paraît qu'elles aiment bien être en pont. Et du coup, tout devrait bien se passer. Seulement, il faudra quand même laisser le moins de terreau possible avant de mettre en pont. C'est le but. Mais c'est ici qu'elle ira celle-ci. Voilà. Oh non, le pont ! Bon. Voilà où on en est au niveau de la collection d'Eoya. Tout va bien. Donc, avec le recul, je suis contente. Donc, je suis contente de la boutique. À partir du moment où elle envoie le colis, si ça m'est 12 jours à arriver, c'est pas de sa faute. En plus, si elle est arrivée en mauvais état, elle m'en aurait renvoyé sans que je paye, bien évidemment. Donc, on y croit. On va rester comme ça. Je vais lui mettre ses 5 étoiles parce que je vois pas pourquoi j'irais lui pourrir sa note alors qu'au final, ça ne vient pas d'elle et qu'elle m'a proposé une solution en cas de souci. Et puis, je vais, du coup, vous partager la boutique. C'est une boutique Etsy. Donc, si vous savez qu'il y a 18 euros de frais de port, profitez-en pour prendre plusieurs plantes. Ça vaut le coup. Mais globalement, la Oya Compacta, c'est quand même 3. Donc, le pot de la Oya Compacta était à 15 euros. C'est donné. J'en ai jamais trouvé à 15 euros. La Oya qui risplage de plusieurs feuilles, elle aussi était à 15 euros. En gros, pour 30 euros, j'ai eu ces deux beautés, les gars. Donc, les 18 euros de frais de port, je trouvais honnêtement que ça valait le coup parce que n'importe où ailleurs, même avec les frais de port offerts, vous n'auriez pas trouvé ces trois-là à moins de 30, 40 euros à mon avis, selon moi. Et pour celle-ci, à mon avis, vous l'auriez payé entre 45 et 50 euros. Je ne sais pas vous, mais moi, je pense. Donc, je suis très contente. Donc, je vais vous mettre sa boutique et vous savez qu'il peut arriver qu'il y ait des problèmes. Maintenant, dans ce qu'il y avait écrit sur Etsy, c'est la livraison possible entre le 12 et le 19. C'est arrivé le 19, ce n'est pas arrivé après. Donc, vous savez que c'est possible, mais que ça peut aussi arriver beaucoup plus rapidement. Et même si ça arrive au bout de 12 jours, ça arrive et c'est viable, tout à fait viable. Donc, voilà, je vous conseille. Il y a encore ces deux-là qui sont un peu ma fierté. Tout va bien. Je suis contente. Je vais pouvoir finir la vidéo sur une note positive. C'est vrai que sur le coup, on s'emballe, on panique. On a du mal à se détendre quand c'est des plantes et que ça voyage aussi longtemps. Ma fitchi, depuis que je l'ai, je l'ai arrosé 2-3 fois. Il n'y a pas de signe d'avancement. Ça n'évolue pas trop. Je ne suis pas très très sereine, mais ma foi ne se dégrade pas non plus. Donc, écoutez, on va lui laisser le temps. J'aime beaucoup. Je voudrais bien surélever un petit peu celle-ci, mais on verra. Là, je vais la laisser encore tremper. Je la mettrai en pont hors vidéo parce que je ne sais pas quand. Mais je le ferai et je vous tiendrai au courant de toute façon. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501